... On est sur un bateau mouche avec les enfants qu'on a accompagnés pour la journée Dial. Nous, on est venus avec cinq enfants, dont un qui a pu s'exprimer devant le public sur les questions de scolarité et les difficultés rencontrées par rapport à sa scolarité. Et il vous accompagnait déjà quand vous étiez sur le bidonville à Montreuil ? Oui, bien sûr. Nicolas, il m'aide avec l'école. Tu toujours vas à l'école parce qu'il est plus tard. Tu vas être bien, tu vas avoir une maison et tout ça. L'école, c'est extrêmement important. C'est le début de tout ou c'est l'exclusion de tout. Et bien évidemment, le travail qui est mené par la médiation scolaire, cette capacité à scolariser les enfants des bidonvilles, est un travail réussi. Et c'est un travail que l'on souhaite poursuivre. Pour réussir cette scolarisation, il y a ce travail formidable que mènent les médiateurs partout en France à travers ce programme de médiation. Et on renforcera, en tout cas c'est mon souhait, les équipes de médiation pour continuer ce travail. Ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment une belle réunion qui réunit tous les partenaires. D'abord les enfants et leurs parents, les médiatrices et les médiateurs, mais aussi les collectivités territoriales, l'État territorial qui concourt tous à essayer de mettre les enfants dans un processus scolaire. C'est extrêmement important. Les médiatrices et les médiateurs, c'est le pont entre le campement ou le bidonville et l'école. C'est celles et ceux qui permettent, en dialoguant avec les parents, en agissant aussi avec les enfants, qu'ils aillent dans un processus scolaire, qu'ils aillent à l'école. Leur rôle, il est essentiel. La médiation scolaire n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt plein d'improvisations et il faut tout le temps faire tout ce qu'on veut pour essayer d'avancer, il y a beaucoup d'obstacles. Je vais écrire à l'école, je vais colorier. J'aime découvrir beaucoup de métiers, je vais faire un CAP muserie. Après, je voudrais me mettre à l'armée, parce que c'est mon rêve d'aller à l'armée. J'ai envie de dire bravo aux enfants, parce que je sais que quand je me rends sur un terrain sur lequel il n'y a ni eau, ni électricité, que les enfants n'ont pas la possibilité de se laver, qui n'ont pas la possibilité de laver leurs vêtements, sur lesquels il y a beaucoup de bruit, je m'interroge toujours et j'interroge toujours le petit garçon qui est en moi et qui me dit « est-ce que toi tu serais allé ? » et sincèrement, je n'en suis pas sûr. Donc j'ai envie de dire qu'il faut quand même qu'on se rappelle que malgré les problèmes d'assiduité, on a des enfants qui sont quand même très courageux et qu'il faut le saluer. Beaucoup de monde croit qu'on ne veut pas faire. Et ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas, parce qu'on est dans des situations plus difficiles.